L'heure de retrouver la revue de presse internationale, nous partons d'abord en Turquie. Bonjour Mathilde Wardah. Bonjour à tous. Les Turcs en pleine crise agricole, de quoi parlent les journaux chez vous ? Du prix d'achat du blé annoncé par l'office turc des céréales, 9250 livres turcs par tonne, soit environ 260 euros. Dans le Gazette et Douvage, un député de l'opposition s'insurge. C'est une augmentation de 12% alors que le taux d'inflation, lui, a atteint les 75%. Selon le président de la Chambre d'agriculture d'Edirne, ces prix sont inférieurs au coût. Aux réalités turques, à l'inflation, peut-on lire dans le journal d'Edirne. Sur le site Bianet, un autre député souligne l'endettement déjà élevé des agriculteurs. Özgürzel, le président du principal parti d'opposition, qualifie ce prix comme une condamnation à mort des producteurs, reprend le journal Oxygen. Le parti appelle à fixer les prix à 15 000 livres turcs et va tenir un rassemblement au soutien aux producteurs. Et nous sommes maintenant en Corée du Sud avec la correspondante d'Europe 1, Chloé Borgnon. Chloé, de quel sujet traitent principalement les médias sud-coréens ? Des haut-parleurs installés près de la zone de démarcation à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. La Corée du Sud relance ses haut-parleurs, annonce le Coréa Times. Le quotidien fait référence à la décision de Séoul de réactiver ses immenses enceintes. D'une portée de 24 kilomètres, elles permettent de diffuser des messages critiques à l'égard du régime de Kim Jong-un à destination des habitants du Nord. Une réponse face à l'envoi par Pyongyang de plus de 1 600 ballons s'écrasant et larguant sur le sud des déchets peu ragoûtants. Le Hankyore, journal de centre-gauche, s'inquiète des tensions qui montent entre les deux pays. Le quotidien rappelle que Séoul, pour pouvoir utiliser ses enceintes, a mis fin à l'accord intercoré de 2018. Déjà suspendu par le Nord, cet accord permettait de limiter les frictions à la frontière. Résultat aujourd'hui, les deux pays se renvoient à la responsabilité dans la montée des tensions. Dernière étape ce matin au Chili avec vous, Joséphine Echelard. De quoi parle-t-on à la une de votre côté ? Eh bien, de la décision du président Gabriel Boric d'exproprier les terrains de Colonia Dignidad, titre Radio Bio Bio. L'objectif, y construire un lieu de mémoire à la place de cette ancienne secte allemande fondée en 1961 par Paul Schaeffer, rappelle le média en ligne Ex Ante. Cet ancien nazi accusé de pédophilie s'était réfugié au Chili, emmenant avec lui 300 compatriotes endoctrinés qu'il a soumis à du travail forcé, tout en continuant d'abuser d'enfants. Sous la dictature de Pinochet, Colonia Dignidad a aussi servi de lieu de torture. 150 opposants chiliens y auraient été tués, rapporte le journal Université du Chili. Paul Schaeffer, arrêté et emprisonné en 2006, est mort sous les verrous quatre ans plus tard. Démantelé en 1991, son ancienne colonie est encore aujourd'hui occupée par les enfants des ex-dirigeants de la secte à la tête de sociétés très lucratives. Merci Joséphine Echelard et merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe.